Bonsoir la famille, c'est une vidéo qui ne va pas être vraiment longue, une vidéo que je vais vous montrer. Au fait, c'est vraiment triste, c'est vraiment, vraiment triste. Comme vous voyez sur l'image, l'image d'un taxi, c'est une dame, c'est une dame qui vient de trouver juste la mort dans ce taxi. Vous savez, demain, les forces vives de Guinée projectent une manifestation à Conakry. Oui, déjà la veille, la veille de la manifestation, on commence déjà à compter les morts. Cette dame, en tout cas, ne fait pas partie des gens qui manifestaient. Elle était juste assise dans son taxi et elle n'a rien demandé. C'est là où une balle est venue l'atteindre et elle est morte sur le coup. Vous allez aussi voir le corps, le corps qui est juste là, en image. C'est vraiment triste. Je me demande à quand on va arrêter de compter les morts dans ce pays. Déjà, on n'est même pas le jour de manifestation, mais on commence déjà à compter des victimes. Et c'est vraiment dommage. Et c'est vraiment dommage. Parce que cette dame, elle n'a pas trouvé la mort comme ça. C'est quelqu'un qui a décidé, quelqu'un qui a décidé de l'abattre froidement. Elle était juste là, assise, tranquillement dans son taxi. Mais quelqu'un d'autre a décidé aujourd'hui de mettre fin à ses jours. Je ne sais pas pourquoi, en Guinée, quand ça manifeste, les gens y partent. Je parle des forces de l'ordre partent sur le terrain avec des armes de guerre. Parce que vous voyez tous en image, l'image qui est juste, l'image du taxi. Si vous voyez la rentrée de la balle, vous voyez juste la rentrée de la balle, c'est une arme de guerre que cette personne a utilisé. Et malheureusement, c'est tombé sur une dame. Une dame peut-être qui a une famille des enfants. Mais aujourd'hui, comment ces enfants vont apprendre que leur maman est partie et elle ne va plus revenir ? C'est vraiment triste. C'est vraiment, vraiment triste. Il faut qu'en Guinée, on arrive à en tirer les leçons. Mais on n'apprend jamais. Dans ces pays, on n'apprend jamais. Et on voit encore d'autres personnes qui soutiennent ces jarres de barbarie. Et comment un pays va avancer ? Comment un pays va avancer s'il y a trop de frustrés, il y a trop de victimes, il y a trop d'âmes qui sont en train de pleurer, il y a trop de personnes, de victimes qui demandent justice. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir. Parlons seulement de cette transition. Le nombre de morts qui a eu lieu. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais eu une personne, en tout cas, qui a été arrêtée pour ces crimes. Et jusqu'à présent, ces victimes ne sont pas en paix. Parce qu'elles n'ont pas eu la justice. Alors, il faut qu'on arrive, il faut qu'on arrive tous à apprendre de nos erreurs. Parce que là, les erreurs qui ont été commises en 2009, en 2010, et maintenant, ça continue. mais on n'arrive toujours pas à apprendre. Alors, on prie pour que l'âme de cette dame, de cette pauvre dame, repose en paix. Alors, la famille, c'est juste cette information qui vient juste de tomber. et prions tous pour notre pays. Car on est vraiment, vraiment mal barrés.